Le ministère des Transports accompagne l'organisation non-gouvernementale, ONG, Women in Logistics Africa, WILA, engagée dans le combat en vue de l'insertion des femmes dans les métiers de la logistique. Le premier forum des femmes de la logistique organisé par l'organisation non-gouvernementale, ONG, Women in Logistics Africa, WILA, a eu lieu, le samedi 30 avril 2022, à l'auditorium de la CGSI, à Abidjan Plateau. A Tédalité de chance le forum de l'ONG WILA s'est tenu autour du thème « L'égalité des chances dans les métiers de la logistique ». Quels défis ? Quelles actions ? Lire aussi Transport, les grands chantiers du secteur présenté par le ministre Amadou Kone la première édition de ce rendez-vous destiné à la réflexion en vue de l'insertion des femmes dans les métiers de la logistique était placé sous le patronage du ministre des Transports, Amadou Kone, représenté à cette occasion par son directeur de cabinet, Dioman Kone qui y a conduit une forte délégation du ministère. La réflexion menée en vue de l'insertion des femmes dans les métiers de la logistique la ministre de la famille, de la femme et de l'enfant était également représentée au forum de l'ONG WILA par son directeur de cabinet, Raymond Jiquet. Promotion du leadership présentant l'enjeu de cette rencontre, la présidente de l'ONG WILA, Cristiano Traoré a expliqué qu'il s'agit, à travers cette tribune, de promouvoir le leadership des femmes dans le domaine de la logistique. Lire aussi Formation au leadership, la première dame Dominique Ouattara échange avec des jeunes femmes leaders des quatre pays de l'Union du fleuve Mano, « L'égalité des chances dans tous les secteurs de notre économie est une nécessité pour quiconque vise le développement durable », a-t-elle soutenu ? Malheureusement, déplore TL, seulement 18% des entreprises au niveau mondial sont dirigées par les femmes. Seulement 18% des entreprises au niveau mondial sont dirigées par les femmes. Le représentant du ministre des Transports, Dioman Conhe, a abondé dans le même sens que la présidente de l'ONG WILA. Il a traduit toute la disponibilité du ministère des Transports à accompagner de telles initiatives. La question du genre est très importante pour le ministre des Transports, Amadou Kone. Il accorde une place de choix aux femmes dans tous les secteurs de son département, a-t-il fait remarquer. Poursuivant, il a précisé que plusieurs projets, en vue de l'insertion des femmes dans tous les secteurs d'activité en Côte d'Ivoire, sont d'ailleurs à l'étude dans cette perspective.